J'ai même pas eu le temps de m'asseoir, ça fait cinq minutes que la canne est posée. Regardez ce vent, incroyable, je n'arrive même pas à rester droit. Et voilà, je viens juste de rentrer de mes trois jours d'expédition en autonomie avec mon nouveau paddle gonflable sur ce magnifique fleuve qu'est la Loire. Une expérience vraiment top, même si je me suis peut-être un petit peu enflammé, j'ai voulu tout faire et c'est dur à gérer. La navigation, la pêche, gérer le campement, donc je ferai différemment pour les prochains voyages, les prochaines expéditions. Mais voilà, en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me balader dans les vignobles, les châteaux, découvrir un petit peu la région avant de repartir. Et voilà, bonne vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada allez ça y est c'est parti pour trois jours en solo sur la loire avec avec mon kit de survie et ma canne j'ai pris qu'une seule canne le plus light possible quoi la mission ça va être de faire entre entre 50 et 100 km sur le fleuve je sais pas trop on va voir voilà je suis pas mal excité non en même temps en même temps et un truc qui me fait flipper c'est que on est en plein milieu d'été le niveau de l'eau il est super bas et du coup du coup voilà va falloir éviter les rochers avec mon avec mon paddle gonflable l'avantage avec ce avec celui là c'est que je peux enlever je peux enlever la dérive en dessous si jamais il ya vraiment vraiment pas d'eau et me mettre en drafting c'est ça qui est cool on va voir j'espère qu'il y aura du poisson et c'est parti ça va bien Sous-titrage ST' 501 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 Poisson Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501